Gibril Nying, vous êtes membre du groupe de recherche et d'appui à la démocratie participative et la bonne gouvernance. Cradec, quelle analyse faites-vous de l'organisation des élections législatives du 31 juillet ? L'organisation des élections législatives du 31 juillet peut être appréciée de façon différenciée dans ces différentes phases. Dans la phase préparatoire, nous avons noté un certain nombre de manquements dans la préparation, notamment au moment du dépôt des dossiers de déclaration de candidature au niveau de la Commission et au niveau des décisions qui ont été rendues au niveau du Conseil constitutionnel. Dans la phase de pré-campagne également, il y a eu quelques difficultés. liés à une interprétation, à notre avis, assez abusive de l'article L-71, qui a été pour l'essentiel à l'origine des conflits entre le pouvoir et l'opposition en ce qui concerne l'autorisation des manifestations. Relativement maintenant au scrutin, nous pensons que dans l'ensemble, globalement, le scrutin s'est déroulé correctement. Dans l'ensemble, le matériel a été mis en place partout et à temps. Les bureaux, pour l'essentiel, étaient au complet. Et les opérations électorales se sont bien déroulées. Les droits, disons, le libre exercice des droits par les candidats et par les directeurs a été observé globalement bien un peu partout sur le territoire national. Maintenant, on est à la phase de dépouillement et de proclamation des résultats. Voilà ce que nous pouvons dire pour l'instant. Et quel est le rôle des observateurs pendant ces élections législatives ? Quels sont leurs rôles ? Le rôle des observateurs, c'est un rôle de veille, un rôle d'alerte, un rôle d'accompagnement. Voilà, par exemple, en ce qui concerne le GRADEC, nous avons mobilisé 60 observateurs et 30 moniteurs pour faire le monitoring de la violence. Et 60 observateurs que nous avons disséminés dans cinq régions. Les régions qui rassemblent le plus d'électeurs, notamment Dakar, Caisse, Saint-Louis, Lougas, Saint-Louis et Ziegenshaw. Alors, en ce qui concerne le monitoring de la violence, nous avons relevé quelques incidents ici et là, mais pas de conflits majeurs, pas de violences majeures. Et en ce qui concerne le déroulement des opérations, comme tu vous dis, nous avons constaté également un bon déroulement des opérations dans l'ensemble. Maintenant, nous avons fait un certain nombre de recommandations. En ce qui concerne, par exemple, le rôle des cartes d'électeurs, nous avons recommandé un découplage des cartes d'électeurs, de séparer la carte dentée de la carte d'électeur. Nous pensons que cela va permettre à beaucoup de personnes d'accéder à la carte d'électeur et de pouvoir voter et s'acquitter de leurs droits de suffrage. Parce qu'on a constaté que, d'abord, les gens ont beaucoup de difficultés pour s'inscrire, parce qu'il faut d'abord aller chercher la carte dentée, ensuite venir s'inscrire. D'autres ont perdu simplement leur carte d'identité ou leur carte d'électeur, etc. Et les commissions de retrait des cartes sont implantées à des niveaux où, des fois, elles sont plus ou moins inaccessibles pour une bonne partie de la population, qui, parfois, n'est même pas renseignée pour savoir le lieu d'implantation de ces commissions-là. Par exemple, cette année, sur les 250 000 langraux qui s'étaient inscrits lors de la révision, à la date du 8 juillet, donc à 22 jours, on était à 41 %, moins de la moitié qui ont retiré leurs cartes d'électeur, sans compter le stock de cartes d'électeur qui étaient déjà sur place. Donc, nous avons même recommandé, en ce qui concerne les cartes d'électeur toujours, qu'il y ait une production et une distribution instantanées, simultanées, ce qui est possible. Cela éviterait ces longues feux, n'est-ce pas, durant les moments de révision, n'est-ce pas, et toutes les difficultés qui sont rencontrées par la suite, pour le retenir. Alors, il y a d'autres recommandations que nous avons faites également, sur d'autres questions, liées toujours au déroulement du processus électoral. Voilà. Et est-ce que pour vous, Di Bril Nyingon, on peut toujours voler des élections au Sénégal ? Est-ce que c'est possible ? Alors, je vous donnerai une réponse, disons, pour dire que cela dépend. Si les dispositions du code électoral sont observées, et rigoureusement observées, il n'y a pas possibilité de vol ou de détournement des suffrages. Mais évidemment, si ces dispositions-là ne sont pas bien appliquées, ou sont biaisées dans leur application, et à ce moment-là, on peut dire, effectivement, qu'il peut y avoir la porte ouverte, une porte ouverte à un déroulement des suffrages. Et quelle analyse faites-vous sur les résultats provisoires, les tendances, en fait, et la guerre des chiffres entre les leaders de l'opposition ? Vous faites quelle analyse par rapport à ça ? Alors, l'éditeur de l'opposition dispose des procès-verbaux, non seulement des bureaux de vote, où ils ont eu des représentants, qui ont disposé des procès-verbaux, mais normalement, ils disposent également des procès-verbaux issus des commissions départementales de recensement des votes. Ça leur donne certainement une base pour faire des estimations. Entre les estimations et les résultats provisoires, entre les estimations et les résultats définitifs, il y a une grande différence. Rien ne leur empêche, je crois, de faire des estimations. Mais les organes habilités à programmer les résultats provisoires et les résultats définitifs, ce sont les commissions départementales de recensement des votes, la commission nationale de recensement des votes et le conseil constitutionnel en dernière analyse. Aujourd'hui, à midi, au plus tard, c'est-à-dire à l'heure où nous sommes en train de parler, vous et moi, les commissions départementales de recensement des votes ont épuisé le délai qui leur est imparti pour procéder au dépouillement des procès-verbaux. Donc, ces commissions départementales sont dirigées par trois magistrats, dont l'un assure la présidence de la commission. Donc, au terme du dépouillement, aujourd'hui, les commissions départementales doivent rédiger le procès-verbal du dépouillement, joindre à ce procès-verbal du dépouillement l'ensemble des procès-verbaux du bureau de vote et l'ensemble des pièces, n'est-ce pas, et envoyer ou plus, fermer et sceller l'ensemble de ces dossiers-là à la commission nationale de recensement des votes, qui a vu ça vendredi à minuit, pour proclamer le résultat provisoire. Alors, cette commission aussi est dirigée par trois magistrats, dont l'un, qui est le premier président de la Cour d'appel, préside la commission. Alors, je dois préciser, aussi bien au niveau de la commission départementale des votes, qu'au niveau de la commission nationale de recensement des votes, les coalitions sont représentées, la Sénat est représentée, mais les coalitions assistent à tout le processus. Elles ont le droit de faire mention, dans le procès-verbal, de leurs griettes, de leurs observations, de leurs remarques, mais elles n'ont pas voix délibérative. Seuls les trois magistrats, aussi bien au niveau départemental qu'au niveau national, ont voix délibérative. À la suite, donc, du dépouillement au niveau de la commission nationale de recensement vendredi, ou avant, mais au plus tard vendredi, il y a un procès-verbal qui est rédigé, n'est-ce pas, sur lequel il y a les résultats. Donc, joint à ce procès-verbal l'ensemble des procès-verbaux des départements, des 46 départements, ainsi que les pièces qui ont été produites, cela va être envoyé au niveau du Conseil constitutionnel. Alors, le Conseil constitutionnel attend pendant cinq jours, donne aux coalitions et aux partis politiques, en liste cinq jours, pour éventuellement faire un recours, s'ils ont des contestations. Alors, ce recours doit préciser les faits allégués et les moyens. Alors, sur cette base-là, le Conseil constitutionnel retourne le contenu de ce recours, fait copie de ce recours aux autres coalitions, pour leur demander de faire leur mémoire en réponse, dans un délai de trois jours. Donc, cinq jours plus trois, ça va faire huit. Après que ces coalitions aient fait leur mémoire en réponse, le Conseil constitutionnel, sur la base du procès-verbal de la Commission nationale de recensement, des procès-verbaux qui l'accompagnent, et des pièces, des mémoires en réponse des différentes parties, décide, disons, rend sa décision, et il a plutôt cinq jours pour rendre sa décision. Au terme de ces cinq jours, le Conseil constitutionnel va proclamer les résultats officiels. Voilà, en gros, le processus de dépouillement et de proclamation des résultats. Alors, je dois préciser pour terminer, que les commissions départementales de recensement des votes ne peuvent pas annuler, au terme des dispositions du Code électoral, un procès-verbal. Ce que le Code leur permet, c'est de pouvoir procéder à un dérectificatif sur les chiffres et autres. Seule la Commission nationale de recensement des votes est habilitée à annuler un procès-verbal, mais évidemment en le motivant. Ça doit être motivé de façon juste, n'est-ce pas ? Voilà, donc, ce que je peux dire sur la proclamation. Maintenant, il n'y a que la nature à horreur du vide. Parce qu'après le scrutin, dès le soir, n'est-ce pas, les gens, humainement, veulent savoir qu'en est-il de leur vote. Dans d'autres pays, notamment les démocraties avancées, comme en France, il y a des instituts de sondage agréés par l'État et, disons, reconnus par les partis politiques. Dans le cas de la France, il y a l'INSEE, il y a IFOP, il y a la CSA, la BVA, etc. qui donnent les tendances, à partir de 18 heures, sur la base, évidemment, d'un échantillon et d'un certain nombre d'outils, d'analyse et de calcul. Voilà. Ce qui donne donc les tendances. Et généralement, ces tendances-là sont confirmées, sont acceptées par les différents partis politiques, par l'État, et sont confirmées par la publication des résultats officiels. Donc, cela permet, en attendant que les organes habilités à proclamer les résultats officiels le fassent, que les populations soient édifiées sur le sort de leur vote. Voilà. Dernière question, Moussé Nying, avant de terminer. On parle de cohabitation, mais moi, je voudrais savoir un cas. Et si jamais l'opposition a la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, on aura quel genre d'assemblée au Sénégal ? Alors oui, si, disons, l'opposition, apparemment, telle que les tendances se dessinent, si, disons, l'opposition ou la majorité a une majorité relative, cela veut dire qu'elle ne peut pas, elle aura, disons, des limites dans son temps de travail parlementaire. Par exemple, pour voter les lois organiques, il faut une majorité des trois-cinquières. Alors, donc, à partir de ce moment, si c'est le cas de la majorité, elle sera obligée de faire des alliances au niveau de l'Assemblée avec d'autres groupes pour avoir la majorité des trois-cinquières et si, toujours, elle ne peut pas l'avoir à l'huile de cette alliance, elle sera obligée de discuter et de trouver un consensus avec l'opposition, le groupe parlementaire de l'opposition. et vice-versa, si c'est le cas de l'opposition également, il y a une majorité relative, cela l'empêchera de, comme dans le cas de la majorité, de voter des lois seules, des lois organiques. À part de ce moment aussi, l'opposition sera obligée de chercher des alliances au sein de l'Assemblée et de pouvoir, ou bien, le cas échéant, de lui discuter avec la majorité pour trouver un consensus. Je pense que notre Assemblée pourrait s'en porter beaucoup mieux parce que, cela veut dire que le pouvoir ne sera pas entre les mains d'une seule coalition. Voilà, merci. Alors, il y a ce cas de figure-là. Il y a maintenant le cas de figure que nous avons toujours vécu, c'est-à-dire qu'une des coalitions a une large, une majorité écrasante. Bon, dans ce cas-là, évidemment, on sait comment se passent les choses. Bon, cette majorité gouverne sans problème. Mais apparemment, tels que les choses sont en train de se dessiner, il y a beaucoup de chances pour qu'on s'achemine vers le deuxième schéma, le premier schéma dont j'ai parlé. Voilà, merci beaucoup, Jivriul Nying. Je rappelle que vous êtes membre du groupe de recherche et d'appui à la démocratie participative et la bonne gouvernance. Cradek. de la démocratie.